bonjour bonjour j'espère que vous allez bien merci de m'aider à partager ce direct s'il vous plaît bonjour bonjour merci de partager s'il vous plaît merci de partager s'il vous plaît merci donc merci de partager les amis partager partager la filet pas partager et je voudrais atteindre le maximum de personnes donc aidez moi partager ce live je vous en prie je vais pas être longue c'est une communication d'urgence c'est une communication d'urgence parce que à la fin on ne veut pas vous voyez le 30 le temps et le temps que nous prenons pour ce projet de l'eau nous nous ne voulons pas que ce soit un temps qu'on puisse traîner dans tous les sens vous comprenez un peu donc nous voulons rester bonjour à sylvie je vais bien ma belle et toi donc voilà s'il vous plaît partager cela c'est pas partagé c'est une urgence je l'ai dit tout à l'heure que j'allais être en live dans 15 minutes et c'est le beau bon partager cela s'il vous plaît oui l'eau c'est la vie l'eau c'est la vie bonjour bonjour mon frère serge l'eau c'est la vie et c'est c'est pas c'est pas un slogan qui qui a perdu de sa superbe avec le temps vous comprenez un peu nous avons dit l'eau c'est la vie nous nous sommes levés pour ce projet et depuis décembre nous nous sommes battus pour que ce projet perdue d'accord nous arrivons à un moment où il faut qu'on soit réaliste d'accord il faut qu'on soit réaliste parce que donner de l'eau aux prisonniers c'est un budget il ya un combattant qui m'a contacté l'autre jour pour me demander mais s'il vient pourquoi la cagnotte ne monte pas pourquoi la cagnotte ne monte pas moi même je ne sais pas pourquoi la cagnotte ne monte pas pourquoi les gens ne sont pas en train de contribuer si nous avons le challenge de donner de l'eau aux prisonniers chaque jour il faudrait que chacun de nous mette la main à la poche ce projet je l'ai porté avec vous tous où j'étais là juste en train de prendre l'argent et envoyé au cameroun pendant un mois ensuite united for cameroun est venu pour soutenir cette initiative avec sa logistique donc united prend les choses et on décide avec certains autres personnes de qu'on va inclut tous les prisonniers politiques qui sont là bas les anglophones comme les francophones oui parce que ce n'est pas juste de rester à se dire ok on s'occupe que des prisonniers francophones alors que depuis depuis le début nous demandons que la guerre s'arrête nous demandons qu'on libère tous les prisonniers donc si on commence à doit là on doit faire ça c'était une très bonne idée dont nous nous sommes lancés mais on avait un challenge est ce qu'on sera en mesure de livrer 54 palettes d'eau par jour aux prisonniers c'est un challenge compte tenu du fait que la cagnotte monte très lentement et nous avons eu les propositions d'apporter une nouvelle stratégie pour rendre l'eau accessible à tous les prisonniers politiques de la prison de douala maman à maman alice comme qui est la marine de united et qui est à la base même de cette distribution d'eau parce qu'il faut que vous sachiez que avant que je ne porte ce projet maman alice battait comme elle pouvait pour distribuer de l'eau aux prisonniers il faut que vous sachiez ça il faut que vous sachiez ça je veux pas mentionner les noms mais je veux que vous sachiez que maman alice était en train de travailler déjà et pendant qu'elle se battait avait certaines personnes que je n'avais pas on n'avait pas remarqué n'avait pas remarqué certaines personnes donc lorsqu'on lance une campagne de solidarité sur la toile j'ai observé quelque chose sur la toile mais j'ai dit de toute façon si la question de l'eau peut bouger les gens c'est une bonne chose vous tous vous savez en la question de l'eau distribuée aux prisonniers vous pouvez voir sylviane vous pouvez voir united où vous pouvez voir maman alice il ya des prisonniers qui m'ont contacté cette semaine en disant que maman on a soif je dis ouais patienter encore un peu nous sommes en train de dade de cet homme une nouvelle stratégie pour que l'eau ne s'arrête pas j'ai fait des live ici pour dire les amis il faut qu'on cotise parce que le problème de l'eau est sérieux si nous ne sommes pas en train de cotiser les marabouts la dégager de mon mur il faut dégager de mon mur avec vous bidon commentaire si vous êtes très fort il faudra développer l'afrique de l'ouest d'abord donc comme je disais le c'est un prisonnier m'ont contacté pour me dit maman on a fait on n'a pas eu l'eau jeudi je suis au courant et nous sommes en train de travailler pour rapidement mettre sur place cette stratégie là qui permettra à ce que l'eau ne s'interroge ne s'arrête pas qu'on n'est pas à livrer deux jours et après on est encore en train de chercher les fonds pour l'autre les amis c'est un gros budget c'est un gros budget la livraison de l'eau où nous devons pouvoir mobiliser assez de fonds si nous voulons livrer un palais et je crois en décembre lorsque j'ai lancé le live il ya beaucoup parmi vous il ya beaucoup je dis bien beaucoup parmi vous qui m'ont dit sylviane est-ce que ce n'est pas mieux de donner les bidons de 5 litres ou de 10 litres vous aviez été nombreux à le dire justement parce que vous étiez soucieux de la quantité d'argent qui entraient on avait une une on avait une des contributions très lente vous comprenez on n'avait pas des grosses contributions on lance une cagnotte pour l'eau à un mois on n'a même pas encore coté 1000 dollars donc techniquement c'est un challenge c'est un challenge donc nous avons tenu compte de tout cela nous avons causé même avait les prisonniers par rapport aux bidons et autres eux il n'était pas très sûr et très confortable avec cette idée et nous avons dit ok nous allons continuer comme on peut en attendant de trouver des stratégies qui pourront vraiment être bonne des stratégies qui pourront être bonnes et ravitailler tout le monde il ya quelques jours disons la semaine passée je crois j'ai fait deux lives où j'étais en train de vous informer que nous sommes en train de travailler sur une nouvelle stratégie qui sera mis sur pied comme vous voyez là ça fait pas longtemps que je me suis lévé je tombe sur la toile sur oh les prisonniers n'ont pas d'eau il faut qu'on donne l'eau rapidement s'il vous plaît en ce qui concerne l'eau rapprochez vous de moi rapprochez vous de united rapprochez vous de maman alice c'est de ça qu'il est question chacun doit savoir quel est son couloir dans ce travail chacun dans ça c'est du bénévolat tout ce que nous faisons c'est du bénévolat mais nous prions vraiment que lorsque vous avez une préoccupation rapprochez vous des personnes concernées je porte ce projet de l'eau je le porte ça veut dire je suis en mesure de répondre à toutes vos questions concernant l'eau je ne parlerai pas par exemple de la nourriture qu'on donne aux prisonniers ou des soins de santé ou l'assistance judiciaire je ne pourrais pas parler parce que ce n'est pas mon champ de travail je travaille pas dans ce domaine là je me suis positionné pour l'eau donc si vous avez n'importe quelle question rapprochez vous de moi je crois qu'en me mettant sur la toile pour commencer à vous parler de l'eau il y avait personne qui était venue me dit sylvia prend la parole et commence à parler de l'eau je me suis lévé toute seule et vous m'avez fait confiance vous m'avez vous avez déposé de l'argent dans la cagnotte depuis depuis le mois de décembre vous avez déposé l'argent vous avez déposé l'argent et cet argent a toujours été utilisé à des soeurs maintenant nous voulons pouvoir nous rassurer que nous allons donner l'eau si nous allons si quand on vous dit qu'on a besoin de beaucoup d'argent chaque mois pour l'eau mais l'argent qui est en train d'entrer ne suffit pas il faut qu'on réfléchisse une stratégie qui va pérenniser le ravitaillement de l'eau et nous sommes en train de travailler dessus d'ici peu tout sera c'est temps pour que les prisonniers et l'eau je ne refuse pas que vous alliez donner si quelqu'un à la cagnotte de l'eau de l'eau la cagnotte que je partage d'habitude merci de mettre ça je vais je vais épingler si vous avez si vous vous êtes au courant que les prisonniers n'ont pas d'eau rapprochez vous de nous et nous allons vous expliquer ce qui ne va pas quand on voit un truc sur la toile du genre les gens n'ont pas l'eau ça fait comme si nous étions méchants nous avons pris l'argent et nous n'avons plus nous occupons pas des prisonniers c'est très grave vous comprenez un peu c'est très grave parce que là maintenant c'est un peu remettre mamma mon honnêteté en question c'est remettre ça parce que depuis chaque fois quand je me lève je parle je parle je parle je parle pour qu'on puisse contribuer et ses contributions là jusqu'aujourd'hui elles ont elles ont toujours servi à l'eau vous avez été témoins du ravitaillement de l'eau et je dis et je répète toujours le projet de l'eau que j'ai porté l'âge la campagne de gêner génération de générosité que j'ai lancé en décembre dernier c'était grâce à madame béas moi je cause avec madame béas je demande l'état de santé de son mari elle me le dit et je demande qu'est ce que je peux faire pour améliorer ses conditions de détention en prison parce que je me suis approché d'elle elle est enceinte j'essaie de voir comment je peux l'aider pour qu'elle puisse traverser sa grossesse avec beaucoup non je ne t'empêche pas d'aller donner de l'eau je suis en train de dire que on ne peut pas lancer sur la toile que les gens n'ont pas l'eau et c'est ok on ne peut pas lancer un truc et dit beaucoup de gens moi j'ai lu le poste il ya beaucoup de choses qui sont dit qui me qui me chagrin qui m'énerve parce que dans le fond nous sommes en train de travailler j'ai parlé de cela c'est vrai que quand je fais mes live il ya deux personnes qui regardent mais je l'ai dit si vous allez regarder mes deux derniers là je l'ai dit nous sommes en train de travailler sur une stratégie et bientôt nous allons vous présenter ce trajet cette stratégie voilà il ya il ya des relais il ya maman maman alice c'est ce que je suis en train de dire lorsque il ya un problème non il se n'est pas ce n'est pas là le problème lorsque vous venez entendre sylviane y est en train de parler sur la toilette parlait de l'eau et que vous entendez quelqu'un qui vient dit que les prisonniers n'ont pas bu l'eau depuis et non donne de l'eau dans dans le fond là vous vous sentez comment c'est facile de peut-être dit qu'on n'est pas en train d'empêcher les gens d'aider on n'est pas en train d'empêcher cette campagne je vous ai dit si vous avez de l'eau à porter on va donner on va on va distribuer contactez nous à te vas si vous voulez aller donner l'eau directement en prison il n'y a pas de problème mais de lancer sur la toile quelque chose qui donne l'impression que nous ne sommes pas en train de travailler nous collectons l'argent pour autre chose ça fait mal ça fait sérieusement mal les prisonniers quelques prisonniers m'ont contacté prit est personnellement et je dis je dis toujours si quand j'ai lancé cela madame béas m'a dit pendant que je demandais pas le mois de tes problèmes parle moi de tes problèmes elle a dit il faut que les prisonniers est de l'eau point et c'est comme ça que c'est né nous avons rencontré beaucoup de timide ces derniers temps mais nous sommes en train de travailler sur une stratégie pour pouvoir permettre qu'il y ait de l'eau en continuité nous travaillons sur ça nous sommes sur le point de peaufiner cela hier encore je parlais de ce projet donc dès que tout est c'est top vous serez communiqué solennellement mais nous justement si nous nous sommes en train de préparer pour apporter de l'eau et que d'autres personnes sont en train d'apporter de l'eau il y aura beaucoup d'eau il y aura même pas de place donc si vous partez avec l'eau nous on n'est pas au courant les autres à nous en maintenant c'est top l'eau pour amener à la prison on va nous dit de rentraver de l'eau parce qu'il ya assez d'eau ce n'est pas je ne vous empêche pas on n'a pas dit que c'était la première fois on n'a pas dit que c'est la première fois je crois c'est la deuxième fois qu'il lance qu'on apporte de l'eau c'était en décembre je me rappelle quand j'ai lancé la campagne quelques temps après il a demandé de l'eau donc ce n'est pas ça moi c'est le message qui a été lancé sur la toile c'est le message qui a été lancé sur la toile qui amène qui c'est le message qui a été lancé sur la toile qui amène à confusion à se dit mais les gens là qui sont en train de collecter l'eau c'est comment c'est ça c'est de ça qu'il est question c'est de ça qu'il est question moi je vous empêche pas aller aller apporter vos contributions à au sénateur faute signe il n'y a pas de problème allez allez apporter votre contribution moi je ne vais pas vous empêcher si vous voulez apporter cela il n'y a même pas de problème c'est pas comme si on s'accroche à quelque chose désespérément le problème c'est qu'on veut être organisé et on ne veut pas laisser passer des messages qui donnent l'impôt des sous-entendus moi j'ai horreur de ça parce que quand je dis je joue ma crédibilité sur chaque chose que je dépose mon sur chaque chose que je m'aime je m'implique sur chaque chose que je m'implique je joue ma crédibilité donc ça ne me plaît pas de me réveiller et de voir sur la toile des choses qu'on est en train de dire par rapport à l'eau l'eau ne nous a pas dépassé pour le moment mais nous voulons nous rassurer que les prisonniers auront de l'eau parce que je l'ai dit et hier je le disais encore les cagnottes montent tellement lentement tellement lentement que moi je ne sais pas pourquoi donc si vous avez un problème avec ma crédibilité il n'y a pas de problème vous comprenez un peu il n'y a pas de problème mais nous sommes en train de travailler pour pérenniser une stratégie de distribution d'eau qui n'aura pas d'interruption que le ravitaillement sera régulier chaque fois il y aura de l'eau pour les prisonniers nous travaillons sur ça j'ai fait plusieurs directs les gens ont proposé parce que justement la distribution de l'eau la distribution de l'eau en palettes régulièrement c'est un gros budget nous sommes passés de 22 par jour à 54 par jour vous comprenez un peu dont on se retrouve avec beaucoup de palettes à livrer et donc ces derniers les trois dernières livraisons nous les avons faits en trois jours pour trois jours dont vous comme vous calculez 54 x 3 et vous trouvez le nombre de palettes qui ont été livrés chaque fois vous trouvez le nombre de palettes qui ont été délivrés chaque fois nous ne sommes pas en train d'empêcher quiconque d'aider et je l'ai toujours dit dans mes directs si vous n'avez pas d'argent et que vous voulez donner de l'eau c'est toujours la bienvenue on l'a toujours dit vous pouvez décider d'aller vous pouvez décider de prendre cette eau et allez vous même en prison remettre aux prisonniers on ne vous empêche pas on ne vous empêche pas mais ne donnez pas l'impression aux autres que nous ne sommes pas en train de travailler je vous ai donné des rapports tout le temps qu'il y avait livraison vous étiez informé au détail près des livraisons de l'eau nous n'avons pas besoin de polémiques nous n'avons pas les polémiques n'est de pas nous n'avons pas nous sommes dans une histoire de bénévolat en train de réfléchir pour comment pérenniser l'eau aux prisonniers nous avons réussi à faire le challenge de leur délivrer de l'eau jusqu'à maintenant si nous ne l'avons pas fait cette semaine c'est parce que nous sommes entrés sur le point de lancer la nouvelle stratégie et j'ai demandé à ces prisonniers qui m'ont contacté que restez soyez patients nous allons trouver nous allons apporter la nouvelle stratégie d'ici peu merci à tous ceux là qui soutiennent ce projet depuis le début nous ne sommes pas en train de chercher des polémiques nous ne sont pas en train d'empêcher les gens d'aider parce que au niveau des dériables besoin est grand le besoin est grand il ya le problème de l'eau merci de d'apporter de l'eau pendant que nous ne sommes pas en train d'apporter mais de grâce de grâce je ne vais pas me lever un matin et me mettre à dire aux gens venez donner la nourriture les prisonniers n'ont pas mangé la nourriture depuis une semaine je ne peux pas m'hasarder là parce que je sais pas comment ça se passe si j'entends qu'ils n'ont pas mangé je vais chercher à me rapprocher de ceux là que j'ai toujours vu en train de prouver de de fait le ravitaillement de leur côté je pourrais avoir l'information c'est ça qu'on appelle que chacun dans son couloir nous ne voulons pas perturber le couloir et vous savez c'est devenu le dit comme ça il aurait pu moi j'aurais même aimé qu'ils parlent de ce problème de ce problème là qui a créé que certaines personnes c'était une personne c'était un prisonnier ont boycotté l'eau que les prises les calais l'eau que vous avez apporté on aurait pu parler de ça il ya certains prisonniers en prison qui ont les problèmes avec une certaine personne toujours entre eux du mrc ils ont eu des problèmes et il ya certains qui ont décidé de ne plus boire de l'eau parce que ce sont les autres l'eau arrive par les autres vous comprenez un peu je crois que la semaine passée j'ai parlé de ça en disant qu'il faut respecter les dons des donateurs ils ont boycotté malgré cela on a continué à apporter de l'eau en prison vous n'avez pas les images mais il y avait des palais d'eau qui étaient entassés dans un point de la prison ils ont dit qu'ils ne boivent pas tant que salomon béas continue de d'être la personne par qui tant que la femme de béas délivre de l'eau et je me suis revolté l'autre jour sur la toile en disant ce n'est pas ok à quel moment madame salomon béas aurait empoisonné de l'eau pour que vous buviez à quel moment elle le fait quand elle commande et la boutique vient livrer en prison elle arrive juste pour la réception et pour que ça entre en prison je l'ai dit l'autre jour ses camarades qui sont en train de boycotter l'eau parce que ça passe par madame béas ont écrit je crois ils ont écrit aux directoires ils ont écrit à mama béas qu'ils ont j'ai reçu plein de vidéos j'ai reçu plein de vidéos j'aurais souhaité que le la paix qui parle du problème qui nous informe aussi de l'autre là nous n'avons pas arrêté de donner l'eau aux prisonniers parce que il ya l'attention non nous ne donnons pas l'eau actuellement parce que nous sommes entrés sur le point de déposer la nouvelle stratégie et compte tenu du fait je vous le disais l'autre jour les cagnotes montent doucement les cagnotes montent doucement donc si on est en train de ravitailler c'est qu'il dit techniquement il y aurait pu l'argent oui il va naître en oui donc quand vous et quand vous voyez les gens parler comme ça prenez souvent le temps je ne viens pas sur la toile parce que je suis en train de de manquer ce que je dois faire je viens techniquement de me réveiller je viens techniquement de me réveiller donc si je suis en train de parler de ça c'est parce que je trouve que nous devons comprendre que nous travaillons en chacun à un couloir sur lequel il est en train de travailler si j'ai envie de d'aller donner la nourriture aux prisonniers je vais m'approcher des autres pour demander que c'est comment c'est comment par exemple le dimanche il n'y a pas de livraison de nourriture ça c'est une information que j'ai appris des prisonniers dont je peux peut-être profiter de ce dimanche là pour leur donner à manger je peux profiter de ce dimanche pour donner à manger aux prisonniers je ne vais pas aller lundi sachant que les mamans du m6 sont en train de préparer le lundi d'accord je viendrai sur la toile vous dit que les amis le dimanche les prisonniers n'ont pas à manger voyons comment on peut faire pour leur donner au moins sa manger il y a un temps il y avait le petit déjeuner le matin c'était aussi la possibilité pour certaines autres personnes de dire ok on va prendre la question des petits de du petit déjeuner on va prendre la question du petit déjeuner c'était une autre chose nous sommes concentrés sur l'eau nous sont concentrés sur l'eau quand il s'agit de la question de l'eau nous pouvons répondre aux questions de l'eau nous pouvons répondre aux questions de l'eau je n'empêche pas je n'empêche pas parce que personne comme moi je me suis levé personne ne m'a dit arrête ne parle pas de l'eau parce qu'il y avait le besoin de l'eau et que j'avais pris à la source l'information qui avait le besoin de l'eau et qu'il y avait quelques temps maman alice avait dit diaspora pardon pour penser comment vous allez faire pour que les prisonniers et de l'eau donc nous n'avons pas arrêté de donner l'eau à cause des des plaintes 1 du cité dans du quoi à cause du fait que les autres ont refusé de boire de l'eau parce que c'était madame bia c'est pas ça qui nous a empêché de donner de l'eau parce que de toute façon moi j'avais déjà dit ok du moment que elle est là en train de prendre l'eau à les données on va seulement faire comme ça parce que je ne peux pas concevoir que je suis en train de donner quelque chose et tu me dis que tu ne veux pas ça c'est quelque chose qui m'est mal à l'aise quand on sait que c'est tout ne passe pas par la cuisine de madame bia vous comprenez un peu j'ai parlé si vous regardez le direct la semaine passée je crois on était peut-être jeudi j'ai fait un live la semaine passée où je disais que je n'apprécie pas ce genre d'attitude on a tous des problèmes on peut ne pas s'entendre avec les gens mais on ne va pas à un certain niveau bonsoir bonsoir tracy royal bonsoir bonjour bonjour à tous bonjour à vous tous qui vous connaît et donc nous sommes en train de lever l'eau pour les prisonniers pour les prisonniers les prisonniers doivent savoir que ce sont c'est 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 la générosité des camerounais qui est en train de permettre qu'il y ait de l'eau nous nous faisons de chantage à personne vous n'êtes pas obligé d'accepter le don que nous sommes en train de donner vous n'êtes pas obligé vous n'êtes pas obligé tout le monde est libre merci justice vous ok ok voilà la campagne pour l'eau pour les prisonniers politiques donc aujourd'hui united avec united nous travaillons sur un projet de paire pour pérenniser vous comprenez un peu pour pérenniser et ça lorsque lui united posera son acte c'est nous tous c'est nous tous qui sont impliqués là dedans parce que united for cameroon c'est toi c'est moi c'est tous ceux qui apportent leurs dons mais lui charlie c'est toi tu m'as contacté tu peux également écrit il vous dit vous avez dit que vous ne buvez plus en eau vous avez les problèmes en prison vous avez les problèmes en prison vous avez dit qu'il a il a dit qu'il va vous tuer vous avez dit qu'il a va vous tuer mais également charlie il n'y a pas que toi il n'y a pas que toi qui m'a contacté il ya aussi les autres prisonniers qui ne sont pas dans votre groupe il ya aussi des autres prisonniers qui ne sont pas dans votre groupe qui m'ont contacté pour parler de vous à ce que vous m'avez dit ce que toi toutes les vidéos que charlie charlie qui est en train d'écrit là toutes les vidéos que lui et ses camarades m'ont envoyé avec les messages et même les lettres que j'ai vu des lettres qu'on a envoyé au siège ou à maman alice tous ces trucs là j'ai vu ça 1 vous ne prenez pas parce que vous avez des problèmes avec salomon béas et que c'est que selon ce que toi tu m'as dit c'est que salomon béas a menacé de vous tuer il a menacé de vous tuer les autres ne m'ont pas dit ça ils ne m'ont pas parlé de l'autre qu'on va les tuer mais vous avez ils m'ont envoyé également des vidéos où vous les accusez vous accusez salomon béas et ses troupes de vouloir empoisonner l'eau c'est pour ça que vous ne buvez pas où il ya autre chose que je te que tu que tu m'as dit je ne suis pas en train de dire entre nous on aura toujours les problèmes la cohabitation c'est comme ça là il ya beaucoup d'égo mais de parler de madame béas vous m'avez dit que si l'eau continue par madame béas vous ne buvez plus de l'eau vous m'avez dit ça vous m'avez dit ça charlie vous m'avez dit ça que tant que madame béas continue de vous donner de l'eau vous ne buvez plus et monsieur charlie tu m'as dit que vous êtes plus de 80% de personnes qui ne buvez plus l'eau de l'eau que comme que que nous collectons pour envoyer vous êtes plus de 80 personnes charlie il faut que tu le dise quand vous êtes plus de 80% je m'excuse 80% ça veut dire que tous les prisonniers politiques du 22 ne boivent plus de l'eau parce que 80% ça veut dire qu'il ya que 20% il ya que 20% vous êtes combien vous êtes 65 dont il ya combien tu m'as parlé d'environ 55 ou 60 à donnau le reste de personnes là donc vous toutes à dire que tout le monde ne boit plus et que tant qu'on ne donne pas l'eau vous allez vous débrouiller autrement tant que c'est madame béas tant que c'est madame béas parce que les menaces que béas a fait à votre rencontre vous vous voulez protéger votre vie vous voulez protéger votre vie mais moi j'étais étonné j'ai pas causé avec salomon parce que si c'était avec salomon que j'avais eu ces discussions j'allais me dire mais il ya beaucoup d'autres prisonniers qui sont là bas en prison il ya beaucoup d'autres prisonniers qui m'ont contacté pour me donner une autre un autre son de cloche et moi je me suis dit à un moment nous devons être sérieux c'est un problème que vous devez résoudre entre vous en prison les dons que nous apportons nous n'avons pas pour deux projets de vous tuer et c'est ça ne se comprend pas que vous nous donnez des ultimatums et charlie dit dit en commentaire ici que tu as même bu le croyant que les autres allaient arrêter la grève mais ils ont refusé et je t'ai demandé quand tu as bu la loulata tu es charlie je t'ai demandé ça ok nous sommes tous bantou nous sommes tous bantou et quand quelqu'un commence à menacer quelqu'un de vouloir tuer une femme enceinte quand vous portez des accusations sur une femme enceinte c'est quelque chose arrive à ce bébé je vous dis nous sommes tous des bantou non c'est quelque chose arrive à ce bébé vous serez responsable parce que ce sont des accusations très grave ce sont des accusations très grave on vous a dit de trouver un moyen de vous calmer parce que c'est tôt parce que c'est tôt elle commande et je vous ai expliqué madame béas à l'époque quand c'était encore les 22 palais elle partait prendre l'eau elle était dans le taxi s'allait livrer l'eau ne passe pas chez madame béas charlie quand madame béas prenait le pain et venait donner l'eau le pain l'a passé chez elle pour arriver en prison vous ne mangez pas aussi tu n'es pas mort de ce pain l'autre l'a passé chez elle et je t'ai dit madame béas appelle au téléphone elle appelle au téléphone je vous rappelle un jour on lui a envoyé l'argentard elle a dit ce n'est pas possible parce que je dois appeler le la boutique pour qu'il programme la livraison en prison donc on passe la peine et la boutique la boutique vient en prison c'est une boutique qui est là à côté de la prise de c'est à nobel le boutiquier envoie la petite la moto que vous voyez souvent là où ces deux motos j'étais plus on prend l'eau on vient déposer à la prison madame béas est là elle arrive pour la réception pour se rassurer que ce sont les bouteilles et les bouteilles entre vous avez vu une palette d'eau madame béas a écrit que c'est pour salomon béas personne ne touche pourquoi on dise qu'on a empoisonné l'eau de toutes les autres palettes c'est quand même grave c'est quand même grave charlie toi et moi on a une conversation je m'attendais parce que tu allais venir aussi zélé comme ça mais ce que je t'ai dit c'est que trouver une solution toi tu m'as dit que tu m'as donné le nom de trois personnes que vous voulez être les gens qui vont réceptionner de l'eau et moi je t'ai dit qu'est ce qui te dit que quand ce sera toi et tes deux autres amis qui allaient réceptionner les autres ne vont pas aussi se sentir menacé je t'ai dit que ce n'est pas comme ça que vous allez résoudre les problèmes vous allez vous vous êtes obligé de trouver un moyen de vous entendre parce que cette division ne profite pas à l'image du parti ça ne profite à personne vous avez vos problèmes là bas essayez à trouver un moyen de résoudre cela trouver un moyen de résoudre cela cette pauvre femme n'a pas accès à l'eau que vous touchez je t'ai dit ok toi et salomon vous allez à la à la porte réceptionner l'eau comme ça là toi tu prends pour tes amis grévistes et lui prend pour pour le reste qui ne grève pas non toi tu étais pour que ce soit toi et tes deux autres amis qui réceptionner l'eau depuis le début que j'ai commencé l'eau tu m'as contacté pour me dit que je dois te donner un rapport de tout que je dois te donner un rapport de tout pour que tu soumettes acquis de droit je n'ai même pas compris ce que l'autre là voulait dire mes rapports si quelqu'un veut les rapports je les déposais sur la toile tel montant a été dépensé pour l'eau voilà ceci et voilà cela j'écrivais sur la toile oui il ya un problème de menace de deux menaces de mort et comment tout comment toi tu veux que moi j'aurais et je règle ça selon toi quand l'eau ne passe pas par madame bia je règle ça comment je règle ça comment on règle ça comment est-ce que l'eau sort de chez madame biaz pour se retrouver en prison non on règle ça comment donc madame biaz au lieu de me poser son problème personnel le jour là mais c'est ce qu'ils m'ont dit que si c'est si on continue à donner à madame biaz eux ils vont se débrouiller ailleurs ils vont se débrouiller ailleurs comme il se débrouillait avant pour boire de l'eau je n'ai plus rien dit parce que si vous ne savez pas il ya le problème a été posé maman alice a soumis le problème au directoire et le professeur maurice canto a envoyé quelqu'un et cet ami charlie s'est plaint que la personne qui est venu en prison l'a ignoré alors qu'il est le représentant des prisonniers et wa te va wa te va moi je n'ai pas compris donc moi je lui ai dit j'ai dit à charlie si il a des trucs je lui ai dit que il n'y a pas de problème qui ne se résout pas il n'y a pas de problème quand on vient maintenant pour la médiation dépouillons nous de tout ce qui est notre ego et on essaie de trouver une solution la menace de moi je suis pas entré dans le point de que qu'est ce qu'on a dit qu'est ce qu'on a dit puisque je ne sais pas comment ça a commencé je dis je ne sais pas comment le problème a commencé pour me mettre à me mettre à dire que je vais non je peux pas maman alice a été contacté également par les prisonniers là et elle a soumis le problème au directoire du mrc mais trouver une autre personne pour pour fait quoi pour aller pour à qui on va envoyer l'argent et la personne va appeler la boutique pour venir livrer l'eau non essayons un peu d'être sérieux vous comprenez un peu non essayons un peu d'être sérieux à quel moment madame beya s'empoisonne de l'eau à quel moment il ya combien on parle de 163 prisonniers à quel moment à quel moment nous avons continué à donner de l'eau nous avons continué à donner de l'eau si nous n'avons pas donné l'eau ces jours si c'est parce que nous sommes sur le point de cet homme le projet oui une autre stratégie de distribution d'eau sera là et je crois que eux tous y seront ok madame bs ne sera plus là puisqu'elle ne sera plus là dans la stratégie elle n'est pas mentionné dans la nouvelle stratégie mais qu'est ce que les gens veulent à la fin qu'est ce que les gens veulent lui il m'a donné charlie m'a donné le nom de trois personnes c'était trois prisonniers là bas trois personnes en prison qui est la personne qui reçoit l'argent et qui appelle pour les commandes ses mamans alice qui reçoit l'argent et qui et qui et qui et qui et qui le donne à madame béas pour qu'elle puisse aller réceptionner l'eau et qu'on et que ça entre en prison bon écoutez 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 les garçons moi je dis vous êtes des grandes personnes et vous pouvez vous vraiment vous pouvez vraiment résoudre vos problèmes en interne vous êtes des grandes personnes il ya aucun problème qui ne se résout pas il ya aucun problème il ya une médiation qui a été envoyé pour vous aider à trouver une une réponse nous autres nous sommes à l'extérieur nous sommes à l'extérieur non madame madame béas dans la nouvelle stratégie ne pourrait pas être là parce que c'est beaucoup technique et autre chose et en plus elle est enceinte donc elle nous a rendu ce service pour le temps si et je rappelle toujours à tous ceux qui écoutent que si vous m'avez vu sur la toile pour parler de l'eau c'est à cause de cette jeune femme qui quand je lui ai demandé ce que je pouvais faire pour elle elle m'a demandé de regarder la question de l'eau aux prisonniers elle aurait pu me parler de tous ses besoins et voilà l'hôpital elle veut elle veut faire salier elle a besoin de manger non elle m'a parlé de l'eau de l'eau des prisonniers et ça moi je lui donne un respect vous comprenez un peu je la respecte donc charlie en question charlie en question m'a dit qu'il a bu quand même l'eau il m'a dit que j'ai pris l'eau même j'ai bu croyant que les autres allaient quand même prendre le bois mais ils ont refusé charlie est là il m'a dit ça j'ai dit qu'en fait vous devez comprendre j'ai dit à ce que elle passe seulement la commande de l'eau vient donc tu peux partir avec ça le mot tu prends pour les autres et ça le montrant pour lui c'est ce que j'ai proposé c'est ce que j'ai proposé donc la nouvelle stratégie madame béhasse ne se trouve pas dedans pas parce que les prisonniers nous ont dit qu'ils ne veulent plus de madame béhasse non parce que c'est une autre stratégie qu'elle n'aura pas besoin de se fatiguer pour être là donc c'est une stratégie qui va faciliter la vie à tout le monde non c'est c'est une stratégie qui va faciliter la vie à tout le monde c'est maman maman alice qui pilonne cette autre stratégie nous allons des peut-être créer des structures là bas en prison pour approvisionner l'eau directement aux prisonniers donc rassurez vous continuez de donner continuez de donner parce que dans le fond il y a des personnes qui ont juste les problèmes de on dit quoi de cohabitation ils sont dans trois mètres carrés et il ya les tensions et ça dit ça dit ça dit donc moi j'ai préféré mettre ça sur le coup des problèmes ok il ya des prêts il ya l'un des prisonniers politiques avec qui je communique il m'a dit qu'ils n'ont non c'est pas vrai c'est pas vrai non c'est pas vrai c'est pas depuis deux semaines il faut qu'on arrête un peu la sorcellerie ce n'est que cette semaine oui c'est là que cette semaine qui n'a pas eu de l'eau ce n'est que cette semaine la semaine passée ils ont eu de l'eau la semaine passée les prisonniers ont eu de l'eau donc ce n'est que cette semaine que l'eau n'a pas été livré parce que nous sommes en train de finaliser le projet et que ce projet a besoin d'argent et que il n'y a pas assez d'argent pour être entre en même temps en train de donner de l'eau et de finaliser ce projet alors on est obligé de sacrifier cette semaine pour mettre en place le projet afin que les jours à venir les prisonniers et de l'eau là le problème de l'eau c'est quelque chose qui nous préoccupe ça nous préoccupe voilà je suis je suis devant vous depuis combien de temps déjà ça fait 44 minutes donc c'est un projet qui nous préoccupe tous oui ça le monde et à c'est le problème vous allez devoir essayer de trouver un moyen pour vous vous entendre parce que s'il a vraiment l'intention de vous tuer il trouvera notre moyen ce n'est pas l'eau là qui arrive que tout le monde peut prendre j'ai vu des vidéos m'ont été envoyé comment l'eau se distribue à quel moment est ce que il ya l'eau qui va tuer tel groupe et pas tuer de l'autre c'est ça le problème donc voilà donc vous avez dit que salomon béa c'est le problème il veut vous tuer à quel moment il le fera avec de l'eau peut-être qu'il va vous tuer autrement mais si c'est la question de l'eau c'est quand même c'est quand même pointé madame béa parce que elle réceptionne l'eau à l'entrée le livre est là le livre est là il arrive madame béa s'il se retrouve devant la prison madame béa sera sûr que elle paie ce qu'on donne et maintenant les prisonniers sont appelés pour venir réceptionner de l'eau c'est tout ce qui se passe chaque fois avec la livraison de l'eau c'est tout ce qui se passe chaque fois avec la vision de l'eau bon dans un boca junior c'est une stratégie c'est pas un filtre comment va te dire que tu as de l'argent pour qu'on mette un filtre c'est toute une stratégie nous allons communiquer sur cette stratégie de l'eau oui parce que il ya quelqu'un qui a offert de l'eau aux prisonniers chaque fois donc quand a offert de l'eau mais il faut qu'on ait des canaux pour que l'eau puisse être effectivement pour que l'eau soit effectivement acheminée de toute façon il ya madame béa s elle est aussi fatigué et vous voyez vous avez vu on ne fait que parler d'elle et tout on ne veut plus en question ils ne veulent plus que l'eau soit donnée à madame béa s donc c'était clair et net et je crois que j'ai vu ça venu depuis longtemps j'ai vu ça venu depuis longtemps j'observais juste et maintenant je vois un peu l'aboutissement il y avait déjà un problème depuis l'histoire de que béa se les empoisonner est juste arrivé juste pour confimer tout ce qui était déjà en train de se dire depuis le départ dont on ne va pas les obliger bonsoir ni on ne va pas les obliger à prendre de l'eau qui vous a demandé de vous rabaisser qui vous a demandé ça je vous ai dit je vous ai dit à ce qui concerne l'eau contactez moi arrêtez de faire des suppositions qui n'ont pas de sens pour ce qui est de l'eau arrêtez de dire n'importe quoi à quel moment ah oui il faut que les gens sachent ça ma chérie l'eau c'est pour tous les prisonniers politiques de nobel tous les potils sont 163 les prisonniers politiques de 2,2 puis son sens dans les politiques les prisonniers politiques du mrc 165 le reste ce sont les autres et donc nous travaillons pour distribuer l'eau à tout le monde parce que si on si c'était qu'on était encore si c'était à l'époque où je gérerai les 22 les les ceux du 22 et qu'on me dit qu'il ya 80% de personnes qui ne veulent plus de l'eau mais moi j'aurais arrêté non j'aurais arrêté 80% on vient on te dit comme ça que 80% dit que tant que c'est moi tu arrêtes une fois parce que 80% ça veut dire tout le monde les autres 20% peuvent se débrouiller ce n'est pas un big deal et surtout quand vous voyez l'eau en paquet a empilé dans un point de la prison qu'on ne boit pas l'eau si ça fait mal au coeur ça fait vraiment mal quand tu essaies d'expliquer à quelqu'un que je comprends votre préoccupation je comprends que vous avez peur quand on vous tue je comprends tout je ne peux pas mépriser ou simplifier la préoccupation de quelqu'un même d'un moment je te dis que l'eau n'entre pas entre les mains de cette personne que tu es en train de soupçonner l'eau n'est pas entre ses mains ça vient de la boutique ceci est pas empoisonné l'eau à la boutique où elle a donné un poison au monsieur en prêt à la boutique de mettre dans l'eau 1 avant de venir livrer et maintenant quand on livre avez vous les avez vous vu les marques pour l'eau des autres et l'eau d elle pour vous non en tout cas jacques et saint jacques et il ya juste une poignée de personnes qui ne veulent plus que l'eau passe par madame béas mais si nous avons arrêté c'est pas à cause de ça c'est tombé juste que nous sommes en train de set up rapidement une finalité pour distribuer l'eau son faux profil est où la personne qui parle du faux profil de béas là il faut répondre à son commentaire sur son faux profil ok donc il ya on a qui donc maturin soptiam oui toi aussi tu es en prison une bataille pour l'eau qu'on n'a même pas et ça continue et ça continue vivement que vous ce que là que vous sortez de prison c'est tout vivement parce que ça devient tellement ridicule on va voir dont ils ont ils ont dit que tant que ça mais ce n'est pas ça ce n'est pas ça puisque l'eau madame béa s'appelle pour qu'on vienne livrer donc si c'est parce que madame béa c'est la personne qui est notre point de contact pour la livraison de l'eau on est désolé parce que je ne vois pas quelle est la raison la valeur vénale de cela si l'eau passait chez elle avant d'arriver en prison je comprends je vous donnerais entièrement raison mais là je ne comprends juste pas je ne comprends pas les prisonniers anglophones m'ont contacté ils sont tellement contents tellement reconnaissant tellement reconnaissant eux aussi ont les problèmes là bas ils ont aussi là pas de problème mais ils sont tellement reconnaissant et ceux ces autres aussi qui sont quand même aussi nombreux ils m'ont dit merci la mère pour l'eau merci nous on n'a pas de problème avec l'eau si on n'a pas de problème à quel pourquoi vous pourquoi vous voulez mettre vous pourquoi vous voulez que nous nous divisions est ce que nous ne sommes pas déjà assez divisés les amis vous me parlez de que bantu à quel moment est ce que votre eau passe dans la mamie de madame béa pour arriver là bas à quel moment donc voilà c'est ce que j'avais à dire le monsieur qui s'adresse à moi je ne sais pas il a dit quoi madame il s'appelle moussa je sais pas moussa lui il est où attend bocca junior qu'est ce que tu veux qu'on te dise ils ont les problèmes avec salomon en prison ils ont dit que salomon a menacé de l'air de l'air tuer de l'air tuer donc il suppose que si salomon les menace de l'air tuer c'est que sa femme qui est en train de d'apporter l'eau en prison va empoisonner l'eau pour l'air tuer voilà comment les choses se pendent et quand il me parle de ça je lui dis que par rapport à l'eau madame béa ce n'a pas accès à cette eau là pour vous mettre en danger on ne veut plus de madame béa mais ça fait une semaine vous ne l'avez pas vu pourquoi vous vous plaignez 1 ça fait une semaine vous ne l'avez pas vu donc si quelqu'un a eu un jouant problème avec l'eau qu'il a bu ça l'a rendu malade il faut nous informer mais charlie qui est ici m'a dit la semaine passée quand je parlais par rapport à tout ça il m'a dit j'ai bu l'eau ah ok on ne veut pas dire que je suis ni... Oh mais Karine je viens de te prendre mais ça dit que tu asСté non non mais là c'est je suis en train de bosser j'ai pas j'ai pas pu te faire un coucou pour une vente ce matin parce que là justement j'essaie de fabriquer le plus possible attend je cherche un trépied s'il te plaît et mes frères qui sont en prison sache qu'il ya des choses qui nous coupent souvent tous nos moyens parce que ce que nous faisons là c'est non seulement du bénévolat mais nous donnons de nos personnes là je sens d'une semaine de fièvre je sens je sens d'une semaine de fièvre une semaine et demie d'infection mais je prends mon temps pour fabriquer des des bijoux qui vont servir à lever les fonds dans mes frères je souhaite de lire les commentaires là excusez-moi chanteuse de lire les commentaires surtout ceux qui sont en prison là les gars vous nous faites du chantage moi je suis quelqu'un de comment dire je suis devenu quelqu'un de pragmatique vous ne voulez pas boire de l'eau vous ne voulez pas boire je ne vois pas les commentaires c'est bien dommage bon les commentaires sont là vous ne voulez pas boire de cette eau vous savez comment est-ce que nous trinquons ici pour lever cet effort je vous dis que je sors de maladie j'ai passé une semaine de fièvre quatre déjà quatre jours déjà c'est trop je suis passé d'un 40 et un 35 degrés de fièvre et m'ont passé assise regardez dans quel état je suis la bouche est toute sèche et je suis assise ici pour fabriquer je suis vous voulez que je vous montre comme vous êtes Thomas d'Aquin là je ne sais pas où inverser la caméra regardez 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 où je suis assise regardez où je suis assise je suis assise de fabriquer là regardez où je suis assise et je suis assise là depuis ce matin tout ça pour moi parce que nous avons à coeur de de subvenir à un certain nombre de besoins primaires c'est le Camerounais doit le râler si vous devez râler vous là vous devez râler auprès de l'état Camerounais qui vous embattisent ce que nous faisons là c'est ce qu'on appelle le bénévolat nous faisons du mieux que nous pouvons et on ne refuse pas un don on ne crache pas sur un don à fortiori quand on n'a pas de solution de recours quand tu es dans un désert tu tombes sur l'oisis tu ne cherches pas à savoir si l'eau est polluée tu bois d'abord maintenant que ce qu'on fait vous empoisonner ou pas je ne pense pas que cette bouteille soit nominative il n'y a pas de nom dessus quand les palettes arrivent ça sort comme ça sort chacun met la main et donc si monsieur béas veut m'empoisonner qui que ce soit il pourrait s'empoisonner lui-même on est d'accord moi quand j'ai écouté ma sylviane au départ j'ai été tenté de dire que je dépose tout mon attiré là je vais me coucher je ne lève plus de fonds mais il ne s'agit pas d'individus nous avons nos frères d'expression anglais et nous avons ceux qui disent merci pour un pour cette eau là parce que c'est soit c'est que là soit vous choper des amis dans mes chers frères et soeurs moi je suis catégorie je suis devenu catégorie n'y a plus de chantage dans l'histoire c'est nous devons lutter et la lutte fait que veut que quand vous faites c'est donc là vous prenez ça avec les deux mains vous prenez ça avec les deux mains nous ne sommes pas là pour gérer les caprices même dans le cadre de votre partie je suis pas sûr qu'on voulait faire des caprices donc je vais continuer à faire ce boulot sima sylviane et moi allons lever les fonds de main quand elle pourra elle j'aime au colère son agenda dont nous allons lever les fonds ici une partie qui ira à l'eau et je vous répète ici que vous qui demandez soit les comptes acquis pour ce soit là désormais lève le plé fond dans le cadre du privé moi même parce que c'est ce que je fabrique que je m'en vente à prix réduit dont je m'adresse d'abord à tous ceux qui vont monter descendre là je viens faire la levée des fonds parce que j'ai pas après de cet argent je vais faire ce que je veux donc pour ceux qui aiment souvent fait des procès d'intention s'il vient et carré à chaque fois qu'un livre de l'eau est publié pour ce qui dit souvent qu'on nous voulons comme nous fassent des rapports et tombe fait des rapports même jusque là vous n'êtes pas content non autant ne pas vous faire le rapport et c'est ce que moi j'ai choisi de faire je lève les policiers vous fait pas le rapport quand ça va être clôturé je fais le rapport m'a dit qu'elle est venu pour un jour le jour vous si à savoir si mon matériel un franc non dans mes chers frères et soeurs moi c'est mon avis que je vous donne l'arroi vous ne voulez pas boire de cette eau ne buvez pas dit vous qu'il ya d'autres prisonniers que les prisonniers politiques qui sont à côté qui n'ont même jamais vu de l'eau potable depuis qu'ils sont en basse qui il ya des prisonniers qui sont abandonnés à eux mêmes ils n'ont même pas l'ombre d'un ami auprès d'eux pour se soucier de leur bien-être et vous avez un tas de personnes qui ne dorment pas la nuit parce qu'ils se soucient pour votre bien-être s'il vient sort d'une maladie elle n'est même pas sortie d'une maladie elle est en plein traitement et prend sur elle elle prend ce stress sur elle pour que vous puissiez avoir deux trois litres d'eau à jour dans un peu de respect nous ne sommes plus des enfants nous n'avons pas besoin de monter au créneau pour recadrer des adultes donc je ne sais pas qui là tu veux boire de l'eau tu bois si tu ne veux pas boire on ramasse et aux bouteilles à la prochaine fois on donne à ceux qui veulent boire et on verra ces personnes vont tomber malade si elles ont été empoisonnées c'est tout ce que j'avais dit donc demain nous allons monter ici et lever cet argent de bon cœur avec tout notre amour si vous êtes en mode caprice allez faire des caprices chez vos femmes que ce soit bien clair pour tout le monde nous sommes dans un combat c'est à l'état que vous devez d'abord vous adresser la grande gueule que vous faites là c'est d'abord à l'état au ministère de la justice qu'il faut vous adresser que vous n'avez pas de l'eau parce que cette eau là on aurait même pu faire des fourrages la barbe au Nengui au lieu de vous offrir des bouteilles d'eau vous savez combien ça coûte donc mes chers frères et sœurs désormais ça sort comme ça sort on ne va pas nous dire oh il fallait caresser dans le sang du poil vous ne vous caressez pas vous même dans le sang du poil je sais ce que c'est ne pas pouvoir boire de l'eau quand tu cherches comme ça tu es dans le train tu as trois pourtant nous sommes dans un pays où l'eau pour la flore mais tu as oublié de prendre ta bouteille d'eau tu es en plein voyage tu ne peux pas boire l'eau des toilettes tu sais ce que c'est dès que tu tombes sur une eau même si c'est l'eau minérale dont tu n'aimes pas le goût tu bois ça avec un plaisir infini infini dont mes chefs et amournais aime qu'amoureusement mais chacun doit prendre des décisions et de bonnes décisions on va continuer de contribuer voilà voilà je suis désolée maman je l'avais en train de s'énerver on te tamponne demain on se tamponne demain tu me dis après d'accord je vais te dire merci beaucoup je continue de travailler vos histoires que vous avez là entre vous vous devez mettre ça en berne ils doivent régler ça entre eux sans sans s'attaquer à ce que nous sommes à venir de l'eau c'est bien monsieur Béas si vous ne voulez pas boire ne buvez pas hein tout à fait vous avez une autre solution c'est la solution que nous allons trouver si on commence à céder à vos caprices on va céder aux caprices de tout le monde ça veut dire que le prochain là aussi les autres en face vont dire que oh là on ne doit pas passer par le prochain nos frères anglophones m'ont dit que oh nous on n'aime pas votre circuit on veut que ça passe par non ce n'est pas possible ce n'est pas possible allez MKMOU mot amour à tout le monde et courage à vous hein nous passons fort à vous et c'est pour cela que nous travaillons pour que vous ayez ne serait-ce que de l'eau à boire et de l'or dans ce pays là et c'est vraiment avec un énorme plaisir ce que je fabrique là ça avec un amour infini donc quand j'entends dit là que vous avez les problèmes de d'eau parce que ça passe par un peu chez Béas pardon il faut vous dézombifiez la famille j'ai dit ça je dis rien si j'entends que vous n'avez pas bu il m'a dit que porter ça allait donner ça mes frères anglophones est-ce que ça c'est clair ça vous rappelle mes enfants ici oh j'ai pas envie j'ai pas envie ben si tu n'as pas invité un autre recours c'est comme ça mais nous on ne va pas céder à vos caprices il y a un circuit établi et c'est le circuit établi si vous avez un problème monsieur Béas je vous prie de bien vouloir régler ça en tant qu'adulte et hors la distribution de l'eau tout à fait bisous 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 merci beaucoup beaucoup ma carrière ok donc car il nous a touché moi il sait même plus comment ça se passe maintenant moi non plus bon allez on va trouver en tout cas moi je ne sais pas c'est maintenant ok voilà donc voilà les amis c'est le message est passé c'est clair nous gérons l'eau bon sénateur Fortun a lancé une campagne pour 100 palais d'eau livré lundi c'est bien il n'y a pas de problème mais moi je suis sortie pour te dire que nous n'avons pas arrêté de donner de l'eau nous avons travaillé une nouvelle stratégie et ce n'est pas parce que on n'a pas arrêté parce que ils ont les problèmes là-bas pas ça il n'y avait pas une question d'arrêter de donner l'eau de donner l'eau à une partie et pas à l'autre nous ne cédons pas à cela parce que ayant regardé la situation on n'a pas vu à quel moment est-ce que madame Béas empoisonne de l'eau pour que les prisonniers boivent et Charlie lui-même a dit qu'il a bu de cette eau qui était parquée dans un coin là-bas dans la cellule il a bu de cette eau en invitant ses camarades à boire aussi et ils ont refusé donc pour moi ça suffit que si Charlie n'est pas mort il est là il n'est pas mort donc ça veut dire que cette eau n'a pas de problème plus techniquement il n'y a pas le nom de quelqu'un écrit de lui je ne vais pas entrer dans les détails de tout ce qui m'a été dit par rapport à beaucoup d'autres choses je n'entrerai pas dedans je vais m'arrêter au niveau de l'eau nous devons que sont les barres bon donc voilà 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 je ne sais pas quand on dit on ne me suit pas moi à partir d'ici je suis et je suis avec l'autre je suis en physique donc les amis on va on va continuer de contribuer s'il y a les gens qui veulent donner de l'eau demain ou lundi en prison c'est une bonne chose moi c'est très grave c'est très grave quand on sait essayez d'augmenter le volume sur vos téléphones parce que moi je m'écoute moi je m'écoute bien donc je ne sais pas donc quand moi j'ai suivi ça je me suis rappelé que madame Béas m'a à moi demandé de l'eau au lieu de me demander les bombes je ne sais pas pourquoi on ne me suit pas je je me suis bien attendez je ne sais pas moi je suis bien je suis même sorti de mon bluetooth donc la menace les amis je ne sais pas pourquoi bon je vais on va devoir couper le direct si vous avez un problème de son je ne sais pas pourquoi je vais vous laisser dans la mesure où nous pouvons continuons d'apporter nos contributions pour la cagnotte de l'eau qui est là en bas tout en sachant qu'une nouvelle stratégie sera mise au supérieur pour pérenniser la livraison de l'eau sans discontinuité sans interruption donc ils ont des problèmes il faudrait qu'ils trouvent un moyen de relire de ces problèmes les problèmes que les gens ont pour prohibiter ça ne nous concerne pas techniquement nous ne pouvons pas entrer dedans je ne peux pas certifier qu'il a dit qu'il allait tuer quelqu'un je n'étais pas là je ne peux pas certifier qu'il n'a pas dit je n'étais pas là mais ce que je peux dire c'est que l'eau quitte de la boutique pour la prison vous comprenez un peu donc l'eau quitte de la boutique pour la prison donc c'est la seule chose que je peux vous dire avec certitude ok c'est la seule chose que je peux vous dire avec certitude le reste je ne peux pas je ne peux pas ok vous n'écoutez rien je vais vous laisser allez bye